Cette vidéo vous montre comment effectuer une recherche thématique dans IBSS, une bibliographie spécialisée en sciences humaines et sociales. La démarche de recherche proposée vous sera utile dans d'autres bibliographies en ligne, telles que Sociological Abstracts ou Worldwide Political Science Abstracts. Vous allez apprendre à lancer une recherche thématique, consultez les résultats et reciblez votre recherche et accédez aux documents. Accédez à IBSS à partir du catalogue Renouveau. Plusieurs modes de recherche sont possibles. Commençons par faire une recherche simple. Imaginons que vous cherchez des références sur les conditions sociales des réfugiés en Grèce. Les premiers mots que l'on peut logiquement tirer de cette problématique sont réfugiés, Grèce et conditions sociales. Nous allons donc les utiliser pour une première recherche. Attention, dans IBSS, il faut utiliser uniquement les mots-clés en anglais. Vous obtenez plus de 3000 résultats à ce stade, ce qui est beaucoup trop. Deux petites astuces pour vous aider. Reliez vos mots-clés par l'opérateur booléen AND. Ainsi, le moteur de recherche vous proposa les notices qui comportent tous les mots-clés tapés. Et encadrez l'expression « social conditions » par des guillemets pour que le moteur de recherche ne considère pas ces deux mots séparément, mais bien comme une seule expression. Vous obtenez cette fois un peu plus de 300 résultats. C'est déjà mieux. La page de résultats vous indique qu'il existe un certain nombre d'articles, mais qui ne sont pas tous forcément pertinents. En cliquant sur l'article qui vous intéresse, vous affichez sa fiche descriptive. Sous la rubrique « détails », vous trouvez une liste de mots-sujets qui décrivent le contenu de cet article. Vous pouvez observer que le terme « refugees » existe en tant que mot-clé pour décrire le contenu principal de cet article. On observe également que le terme « social conditions » ne figure pas dans la liste des sujets. À la place, IBSS utilise des termes plus spécifiques, comme par exemple « social integration ». Vous allez pouvoir vous en inspirer pour mieux formuler vos requêtes avec le mode de recherche avancé. Tapez les expressions et mots proposés en prenant soin d'indiquer qu'il s'agit du champ « sujet » pour chacun d'entre eux. Vous constatez que le nombre de résultats est dorénavant beaucoup moins élevé et que les articles concernent vraiment le sujet de votre recherche. Si vous souhaitez affiner les résultats, vous pouvez également utiliser d'autres filtres. Vous souhaitez maintenant obtenir l'article que vous avez repéré. En cliquant sur le bouton « texte intégral », vous obtenez immédiatement le texte en ligne. Notez que les formats varient selon les éditeurs. Si l'article n'est pas disponible en texte intégral dans IBSS, cliquez sur le bouton « obtenir » qui vous renverra vers le catalogue renouveau. Vous pourrez alors vérifier dans quelle bibliothèque il sera disponible, que l'article soit imprimé ou numérique. Attention, si vous vous trouvez hors campus, connectez-vous à « crypto » pour accéder aux ressources électroniques de l'UNIL. Vous savez désormais mettre en place des stratégies de recherche pour trouver de l'information pertinente rapidement et accéder à l'article que vous souhaitez lire. Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, n'hésitez pas à solliciter les bibliothécaires de la BCU Lausanne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !